A Bordeaux, le soleil et 45 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous pour la finale du championnat de France de rugby qui opposait les équipes de Perpignan en maillot clair et de Lourdes en maillot cerclé. Dans cette finale, quand j'ai senti qu'on avait gagné, j'avais comme à l'intérieur de moi-même, j'avais comme un souffle qui me propulsait. C'est vrai, c'est formidable. C'est formidable. Là, je ne sais pas, on sent qu'on ne peut pas perdre. À un moment donné, à un quart d'heure de la fin, je sentais qu'on avait gagné. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et tous les autres aussi. Et le dernier C, là, sur l'attaque, celui-là, celui-là, il est filmé, c'était C. Donc, il y a eu une attaque, on voit cette attaque de 50 mètres environ. Garrigue a été dernier Célvi, l'autre est lié. Il a été plaqué par, je crois que c'est Barthe, et il lui a plongé de loin. Il lui a pris les chevilles, il a fait un demi-tour, mais il n'a pu repartir. Il a 15 ou 20 mètres, il a marqué un point. Et Marc, Perpignan remporte le match et le titre par 11 à 6. Nous sommes allés à la mairie de Bordeaux pour recevoir le bouclier. Le bouclier qui nous était transmis par un chaman d'Elmas. Et moi, j'étais, le chaman d'Elmas était debout sur l'estrade, avec Jean Prat d'un côté, moi de l'autre. Il m'a remis le bouclier. Quand j'ai vu le bouclier, j'étais quand même... Je l'ai levé à Bordeaux-là, maintenant je ne pouvais pas, parce qu'il perdait des bourses. Et j'ai crié « Altenim ! » De nouveau, on retombe sur l'histoire, 54 ans qu'on ne l'avait pas eue. Le dernier capitaine, c'était André Sanac. Pour ma part, voilà, moi j'étais son successeur. C'est vrai, c'est une grosse fierté pour moi. À la fois heureux, plein d'émotions. Tu penses à, quand tu étais jeune, à tout ce qui est cher pour toi. Et voilà. Je pense qu'on avait gagné autre chose que le bouclier. C'était déjà la revendication de la catarinité. Il y avait, je ne sais pas, peut-être le fait d'avoir cette identité, peut-être sa jeune rugby. Jusqu'à ce final, personne ne nous prenait au sérieux. À l'époque, cette équipe, je le dis, c'était une équipe 100% catalane. Il n'y a pas un endroit, rien. Tous catalans, toute l'équipe. Peut-être, on nous a fait croire qu'on était plus forts que les autres. C'est vrai. Et moi, je l'avais entendu de Vaguay, quand tu es catalan, à Llori. À Llori, une fois, il a dit, quand t'on est catalan, qu'on a 20 ans, on t'a tout renversé sur son passage. Et Llori faisait, oui, oui. Ça, c'est sûr qu'on n'était pas fait comme des Auvergnats. Et on jouait contre l'ASM, où il y avait Valex, des Georges. Valex, il sautait 48, comme ça. Et les frères des Georges, c'était le type 120 kilos. Mais c'est type, c'est ce qu'était le terrain qu'on t'a voulu. On ne mesure pas 2 mètres, on ne pèse pas 110 kilos, mais ce qu'on a ici, ça ne se mesure pas non plus. Donc ça, on peut l'avoir. Et il faut l'avoir. Voilà, c'était notre émotiv, là. On s'en tenait là. Ils étaient au départ une trentaine ou presque, décidés à tracer une sublime fresque. Vaillants, combattants et valeureux et si fiers, ils voulaient ressembler à nos héros d'hier. Pour toute arme, un losange si plaît placé du cœur, qu'ils donnaient l'espérance et la foi et l'honneur. Vieilles cuisson dorées, venues du fond des âges, aux quatre barres de sang, symbole du courage. Je continue. On était français, mais on était d'abord catalans. Voilà. Mais à l'époque, tots parlava en català, au terrenc. I jo, sur le terrenc, els hi parlava en français, ja. Je c'estia de les faire comprendre, que nous étions une particularité. C'est difficile de dire, mais c'est surtout pour faire ressortir que nous étions pas comme les autres. Que nous avions quelque chose de plus. Les racines. Et ça marchait, je le prenais au cœur. Ça marchait. Quand il rentra sur le terrenc, j'ai la grosse prise pour en parler. Il pleurait la plupart du temps. Les équipes étaient constituées souvent d'agriculteurs. Donc, on a fait la corrélation entre catalanité, racine, entre l'USAP et ses joueurs, au travers peut-être de ce milieu agricole qui symbolisait un peu l'esprit catalan, en fait. Cette abnégation, ce courage, l'idée de ne rien lâcher, jamais. Donc, ancrée dans les esprits, comme est ancrée la vigne dans le sol ou un arbre fruitier dans le sol. Des fois, un joueur qui était laboureur, chez lui, moi je l'étais, comme tous les autres, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnels, quoi. Il se faisait rembourser la journée du cheval. Parce que dans les villages, là, il y en avait qui n'avaient pas de chevaux pour labouler, donc il se faisait aider par un voisin, et il payait la journée. La Catalunya était bien fournissante de bons joueurs. C'est vrai, c'était un joueur qui nous plaisait au catalan, qui convenait au temperament catalan. La façon de jouer à la catalana, jouer au ballon, faire circuler le ballon et courir. Et là, on jouait au rugby, et il se regalait ces garçons. L'émotion grandit dans le stade, car l'on avait ce qu'on appelait la cinquête. Son maître du ballon. J'espère pour eux que quand ils seront plus grands, ils joueront avec le maillot du sap. Maintenant, on verra bien. Ça dépendra d'eux, de leur capacité. Disons que c'est vrai que le fait d'avoir intégré tout petit l'école de rugby de l'USAP, déjà à l'école il y a d'autres enfants qui jouent au rugby dans d'autres équipes. J'ai l'impression que Mathéo, le fait de jouer à l'USAP, il est fier. Maintenant, c'est vrai que si plus tard effectivement il peut continuer à jouer et être professionnel, je lui souhaite, c'est vrai que les enfants ils en rêvent de petits. Bien souvent, quand ils sont en train de s'entraîner, il y a les professionnels qui viennent parce que les enfants des professionnels jouent également avec eux. Donc, c'est vrai que si plus tard effectivement ils peuvent jouer, ben oui. Quand je mets le maillot de l'USAP, je me sens en transe. C'est quelque chose, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le mettre, il faut s'échauffer dans un vestiaire. Vraiment, on entre dans une autre dimension. Au départ, quand mon agent m'a appelé, il m'a dit, écoute, on a rendez-vous avec le président de l'USAP, Paul Grosse. J'ai dit, écoute, pas très tenté parce qu'on se dit toujours, la terre catalane emprunte d'une certaine identité. C'est un peu spécial, avec tous les a priori lorsqu'on ne connaît pas. Mais dans l'équipe, ça s'est fait de suite. J'ai trouvé les mecs des sympathiques, vraiment à bonnes franquettes. Bonjour, bonsoir, comment tu vas ? Où est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu fais ? Vraiment à la manière la plus terre à terre qui soit quoi, sans protocole, ça s'est fait comme ça. Au-delà de l'identité catalane, ce club a la particularité d'avoir une histoire qui est très très forte. Il y a un état d'esprit, des valeurs, des combattants, des guerriers, on ne lâche rien quoi. On est fier d'être catalan. Mais bon, moi, je n'ai pas eu de problème parce que je ne suis pas français à l'origine ni catalane. Donc par où je suis allé, il fallait que je m'adapte en région, à des gens que je ne connaissais pas. On a vécu des choses ensemble. Il y a eu l'histoire des fourchettes où les gens... C'est là qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre moi, ma famille et le peuple. Tout le soutien que j'ai eu des dirigeants, clubs, joueurs et publics, je me suis chanté chez moi quoi. Un pays catalan, Hezbonique, ça veut dire, c'est un pays magnifique, Catalonia. Vraiment, l'intégration en début, c'était vraiment dur. En 84, c'était quand j'arrivais aux vestiaires. Par exemple, tous les avant de l'USAP, ils sont écartés. Ils n'acceptent pas l'étranger parce que pour eux, c'est le premier... Moi, j'étais le premier étranger en France aussi. Et c'était tellement... C'était difficile pour moi. Jusqu'au 2 décembre, pour le premier match de l'USAP en première division, j'ai fait à peu près un bon match contre Toulon. Ils étaient contents. Et après, plus en plus, c'était plus facile. La catalanité, où elle est ouverte, où elle n'existe pas. Ici, plus de la moitié des gens du département, qui vivent dans ce département, sont nés ailleurs. La catalanité, où elle sait les accueillir et les intégrer, où elle disparaîtra. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas être catalaniste et sectaire. Et l'USAP joue un rôle intégrateur absolument considérable. Merci. Bonjour. Si on regarde, par exemple, le stade de Mégiral, lorsqu'il est plein, on a là une icône parfaite de la société civile catalane. Avec des Catalans de souche, des Catalans d'adoption, toutes les catégories sociales qui sont représentées, c'est l'image parfaite. Et donc, on a là la préfiguration de ce que pourrait être une Catalogne, non pas réunifiée, mais unifiée autour des valeurs qui sont partagées, et qui, par tous les gens qui sont catalans, au sens d'une communauté de destin. C'est-à-dire, qui ont lié leur sort personnel au sort de ce territoire. Les appareils photo, je ne sais rien faire. Il faut quand même observer que l'USAP, de tous les clubs de Bambi, est le seul, dont les couleurs, sont aussi les couleurs d'une nation. C'est parti de la Bronca 2003. C'est un club de supporters catalans qui est très, très fan. On fait nos propres vestes, nos propres écharpes, et on est très supporters de l'USAP. Ça, c'est moi qui le fais. J'avais confectionné ça pour la finale. Ça nous a apporté chance. Alors, le numéro 786 à voter. Voilà ton écharpe, les amis de l'USAP. Ah oui, moi j'ai eu à la réunion. Oui, je me suis souvent interrogé sur qu'est-ce que l'identité catalane à l'intérieur du club, et pourquoi on avait cette foule de gens qui nous suivent et qui revendiquent leur identité. Et être catalan, ce n'est pas forcément avoir un père et une mère catalanes, mais c'est accepter un peu de partager la culture catalane. Moi, c'est bon sentiment. On vit à l'heure de l'USAP. Quand l'USAP perd, la semaine est catastrophique dans le département. Ça soutient les malades, ça soutient... Bon, on en rit quelquefois, mais on s'habille l'USAP, on mange l'USAP, on vit l'USAP. C'est frappant, quoi. C'est frappant. C'est la seule chose qui fédère les gens ici. L'USAP ! L'USAP ! L'USAP ! L'USAP ! L'USAP ! L'USAP ! On trouve, entre guillemets, de tout. Voilà. Tant au niveau socioprofessionnel qu'au niveau des origines. Il y a une grande part de catalans, bien évidemment, que ce soit des jeunes, notre plus jeune adhérent à 9 ans, le plus âgé à 80 ans, et c'est vrai qu'on y retrouve de tout, de tous les noms, des catalans, des non-catalans, et c'est vrai que ce mélange se fait parfaitement. Le chaudron d'Emil Giral, en fait, trouve son nom, on le voit, c'est à travers les retransmissions, puis l'ambiance qu'il y a au stade, c'est assez unique en France, il y a de gros stades, de grosses ambiances, comme Michelin à Clermont, l'USAP fait partie de tout ça. On est un peuple fier, arrogant, et donc très versatile, il n'y a qu'à voir, les soirs de défaite sur le forum de l'USAP, ça tombe de tous les côtés, les joueurs en prennent pour leur grade, les dirigeants aussi, donc c'est vrai qu'on est vraiment chauvins. On va lui mettre le feu à l'Aftoréfa ! On y va ! Le jour de la finale, il y avait à Paris autant de clermontois que de catalans. Où étaient les catalans ? 30 000 catalans au pied de la tour Eiffel, au champ de Mars, en train de festoyer ensemble. Ça, ça dénote quelque chose, ça. Ça dénote l'envie d'être ensemble, qu'on est un club, et en ce sens, on est différents. L'identité catalane est, je dirais, une et multiple. Elle est une parce que c'est un monolithe énorme avec l'histoire de ce pays, de la Catalogne, et elle est multiple parce que la société catalane, aujourd'hui, en pleine évolution, manifeste tout un tas d'activités qui vont du folklore au militantisme. Ce milieu fait, il y a des entitères où il y a pas mal de choses. Il y a une valeur ajoutée, qui est celle du sport populaire, le nôtre, dans ce pays, et qui est en train, soit il se catalanise, soit il catalanise aussi. Donc aujourd'hui, si les Catalans, dans la société catalane, cherchent des héros, certainement, parce que le moment est favorable. Le Kain Joffre de Rizal, c'est un peu mon départ. C'est l'arrivée en France en 1962 de mes parents, après la guerre d'Algérie, et voilà, j'y ai vécu mes 4 premières années. Je suis né à Perpignan en 1972, et je suis resté ici jusqu'en 1976. C'est surtout cette terre, cette terre aride, un peu rouge. J'ai que ces souvenirs de mon enfance, et un peu de détresse et de tristesse dans les visages de mes parents, déjà. Par rapport à la communauté harki, on voit que, voilà, il y en a beaucoup qui sont au chômage, il y en a beaucoup qui sont dépressifs, il y a eu énormément de suicides, et la dernière fois, j'ai fait un reportage ici avec un ancien harki, notamment, qui est toujours vivant, et il disait, le plus dur, ça n'a pas été la guerre, ça a été le retour en France et cet accueil, quoi. C'est ce qui a été le plus dur. Le maillot de Lussap, je l'ai mis la première fois en 1994, de 1994 jusqu'à l'année de l'arrêt de ma carrière, en 2007. J'ai pas quitté Lussap, on m'a inculqué aussi ces valeurs de fierté, de bravoure, de solidarité, d'abnégation, toutes ces valeurs qui font partie de la culture catalane, notamment dans le combat, et je me sens, je me sens, par entier, français, je me sens aussi catalan, pas d'adoption, je dirais, catalan de tout court. La tribune, en mon nom, c'est vrai qu'au début, j'ai refusé, j'ai refusé, mais on m'a dit que ça ne se refusait pas, et surtout, à la mémoire de mes parents, je veux que cette tribune, maintenant, reste, voilà, quoi. Je pense que s'ils étaient encore parmi ce monde, je pense qu'ils seraient fiers, voilà. Il y a de manière très claire un phénomène Lussap, en imitant le slogan appliqué au Barça, on a dit que Lussap, c'était mes qu'un club, et effectivement, c'est beaucoup plus qu'un club. Il y a une dimension au-delà du sport, qui prend en compte la société dans son ensemble, qui prend en compte même la langue. Le club a osé, enfin, instaurer le bilinguisme dans ses locaux, vis-à-vis du public, et on sait très bien que c'est une action volontariste, qui a été mise en place un peu pour faire de l'image, mais aussi pour intégrer cet élément-là dans l'image du club et dans la personnalité du club. Sous-titrage Société Radio-Canada Le rugby catalan permet de mettre en avant les sardanes, de mettre en avant les stacks qu'on a joués au Stade de France. Je veux dire, les stades, ça a été craché dans les sonos du Stade de France à un moment donné. Tout ça, c'est pas rien. Et puis l'inverse. On s'intéresse à la musique catalane, parce qu'on voit qu'on a un club qui s'appelle Lussap et qui marche bien aussi. Donc tout ça, tout le monde se tire vers le haut grâce à ça. Le stade, c'est un pieu qui représente la dictature franquiste. Et l'habit, c'est le grand-père, et donc le petit-fils, il chante que si on tire bien fort d'un côté et de l'autre, elle finira par tomber. Et l'idée de les stacks à Lussap, c'est Teixido. C'est rien à dire. Le premier intérieur en 98, Teixido. En 98, Teixido. Teixido, en catalane. Et donc, qui a assimilé les stacks à la résistance que nous opposait le titre. Et ce titre, 55 ans, on l'a attendu. Alors donc, il a repris le symbole. Le titre qui nous résiste, mais si on tire bien, il finira par revenir. Voilà donc le sens de les stacks. Quand Lussap gagne, ça produit des effets et des conséquences importantes et à différents points de vue. Il y a d'abord un regain de fierté. Et on a par exemple des conséquences qui nous ont surpris un peu dans les milieux associatifs de promotion de l'enseignement du catalan. C'est que les années où Lussap arrive dans les phases finales, on a plus d'élèves qui s'inscrivent au cours de catalan dans les collèges et dans les lycées. Ah non, ça se lance. C'est en face. Oui, voilà, que lui il charge, il charge. Vous le cèdre ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lussap ! 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 On s'est retrouvés il y a peu de temps avec Fabrice, alors qu'on a toujours été, dans nos jeunesses, soit rivaux sur des terrains, soit ensemble lors de sélections. Mais quand on s'est revus il n'y a pas si longtemps, on l'a où se quitte plus, parce que pour moi c'est comme si c'était hier, et je crois que ça vient du rugby aussi. Les racines catalanes, l'USAP, Perpignan, je voyage avec ça lors de mes tournées, je voyage avec ça lors de ma petite vie de musicien et de ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors c'est assez troublant, parce que quand on a joué au Québec, en Bretagne, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, on a toujours dans la salle des gens qui étendent le drapeau catalan. Jouer avec le maillot bleu, les cuissons sur le cœur, c'est beaucoup d'émotion. Moi je me rappelle à Richelle, avant chaque match, dans les phases éliminators, Paul Foussat et Michel Montanès nous mettait une sardane, comme motivation. Pas un mot dans les vestiaires, une sardane, et on sortait tous en pleurant. A la finale, l'autre jour, à la fin du match, il y a un vieux qui m'a tapé sur l'épaule, il pleurait, et il m'a sorti un pourroux comme ça, et il m'a dit, il y a un muscat que je garde là, qui est là depuis 55 ans. C'était la dernière victoire, il me dit ce que tu veux boire, je dis bon, je m'en fous si je dois mourir empoisonné, c'est ce soir quoi. Donc je l'ai bu, c'était magnifique, il pleurait, et je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire je ne suis pas sûr qu'ailleurs on puisse identifier un club à des racines aussi anciennes, aussi profondes. Là encore aujourd'hui, dans les villages, le bouclier qu'on a gagné qui passe de village en village, et chaque village célèbre à sa manière la victoire, c'est incroyable. De la part du club, j'ai trouvé ça très fort, ça veut dire, sur le terrain, on a gagné ce bouclier, mais il est à nous, mais il est à vous également, également. Et c'est ce qui me touche moi avec lui ça. Vous nous soutenez toute la saison, et ce plan de shot vous appartient, il vous appartient comme il nous appartient, il appartient à tous les catalans. Et c'est pour ça qu'on est dans l'obligation de le présenter à tout le peuple catalan, et de le présenter dans tous les villages du département, et ça nous fait vraiment plaisir et un honneur de vous le présenter. L'impact du succès, de la victoire, a été retransmis par les médias, d'une manière qui a dépassé le cadre strictement sportif. Il y a toujours eu la présence de la dimension patriotique nationale de peuple catalan, et d'une manière assez surprenante, dans la mesure où, même à la une, par exemple, de Midi-Olympique, le lendemain de la victoire, on avait le titre sur Saint-Colonne avec la photo en catalan. Pour des médias français parisiens, de prendre en compte, d'intégrer cette dimension linguistique autre que française dans le traitement de l'information, c'est inhabituel. Aïssa ! Je crois qu'il y avait une certaine peur de la part des équipes d'enfants. Enfin, une peur, une crainte. Et nous craignaient sans trop savoir pourquoi. D'abord, il y avait cette fameuse, ce fameux cardeur à catalan, qu'on appelait, on était perdus, quelquefois, on le savait, et puis, pouf, ça pétait de partout, on attaquait, sans trop de conditions préparées, ça venait. Et là, on battait beaucoup d'équipes comme ça. J'ai connu ça à Lussap, où Aimé Gérald était chauffé à blanc, et où on se transcendait, où on lâchait tout. Et c'est vrai que souvent, ça faisait mal, parce qu'une équipe où les 15 joueurs sont sur le même tempo, sur le même diapason à fond, en face, c'est assez impressionnant. Donc, souvent, les équipes lâchaient mentalement, et là, c'était une déferlante. C'était un gros cardeur catalan. Beaucoup arrivaient déjà, nos adversaires arrivaient déjà battus, quelque part, en disant, on va charger, on va souffrir. Bon, c'était à l'époque du rugby amateur aussi, parce qu'on a eu la chance de connaître les deux rugby, où certains artifices, certaines armes, ne sont plus autorisées aujourd'hui. Et c'est tant mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, on en abusait, on en abusait, on jouait un petit peu cette réputation. Bon, généralement, le catalan, on dit qu'il est têtu, qu'on est têtu, et ça se retrouve aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la défaite, qu'on veut lutter jusqu'au bout, et souvent, quand on est mené au score, et quand on a envie de se sublimer pour rattraper ce score, on est très, très bon, on va retrouver des ressources internes et mentales dans ce dernier quart d'heure, puisqu'il faut remonter, et que peut-être là, on joue encore plus, on va dans un jeu débrité, et à tout va. J'ai rarement senti, comme à Aimé Giral, cette capacité que peut avoir une équipe à se transcender, en étant portée par un public, et à être capable à... Parce que quand ils sont comme ça, ils sont capables de pratiquer un rugby de rêve, ils sont capables de battre n'importe quelle équipe. En notre époque, je ne sais pas si on peut trop le dire devant une caméra, mais je crois que le premier quart d'heure, il fallait faire sentir à l'adversaire qu'à Perpignan, ça allait être difficile de gagner, et que s'il gagnait, il fallait vraiment qu'il se vende de la peau pour le faire. Donc je crois que sur le coup d'envoi, je crois que la main s'était dite déjà. Quand c'est difficile, là, on joue au dur, on joue tout à la main. Dans la carte de Catalan, c'est l'envie de gagner, et c'est là où on va gagner. C'est le moment fort du rugby de Catalan, le moment où tout le monde est sous le coude, tout le monde a mis la tête en bas, et c'est un combat devant, derrière, partout, juste pour gagner le match. C'est dans l'esprit, c'est le tout jeune, on nous inculque, on a un caractère chez nous, on n'est pas grand normalement, les Catalan, on n'est pas très grand, mais on est très, très, très vaillant. Et on ne lâche rien. Et le quart d'heure Catalan, c'est ça, c'est 15 mecs qui ont décidé que la personne ne va passer, que s'il faut les marquer, c'est maintenant qu'on va les mettre, et qu'on va tout faire pour ça. Et moi, la définition du quart d'heure Catalan, c'est plutôt ça. Et bon, après, quand on est plutôt perdant, le quart d'heure Catalan, c'est plutôt les soupes de phalanges, quoi. Ça, c'est plutôt les soupes de phalanges. On s'est dit, bon, on va, on va perdre, mais je pense que le tour d'après, ils ne risquent pas d'aller loin, les mecs. Il est évident que la saison que nous venons de passer a mené énormément dans nos relations avec la Catalogne, avec la... Je parle surtout au niveau fédéral, la Fédération Catalane. D'où l'intérêt, d'ailleurs, de la Fédération Catalane. Et il faut savoir quand même que dans tout... Enfin, pas dans tous les coins, mais dans une quinzaine de coins de Barcelone, il y avait des écrans géants qui ont montré quand même... qui ont montré la finale de l'USAP à Paris, ce qui, effectivement, nous a quand même beaucoup aidé dans la... disons, dans la notorieté de l'USAP. Estan fent un equip, en un poble del costat, doncs som nosaltres, estan fent un equip de rugby i ja comencen a entrenar, ara, a l'estiu, que és l'estiu a començar. És un joc noble, tant entre els jugadors com entre els aficionats, i això és una cosa que ens agrada molt i que potser distingeix una mica el rugby del futbol. Bueno, a la Catalunya del Sud es diu que l'USAP és el Barça del Nord. I això també, clar, nosaltres, que som del Barça del Sud, equip de futbol, donc som de l'USAP al Nord, al nostre Nord. La charte de l'USAP ha été mis au point, bien sûr, par Paul Ghos, no l'oublions pas, donc, président del club professional de l'USAP, elle signifie essentiellement une ouverture sur l'ensemble des clubs du département, Catalunya d'or, donc, et aussi une 13 clubs de Catalogne Sud. C'est une ouverture indispensable pour créer un lien entre tous les jeunes, donc, du département et de la Catalogne Sud derrière l'USAP. Le regard vers la Catalogne Sud porte à la fois sur des finalités sportives, mais également sur des finalités économiques, parce que l'USAP ne peut pas être ignorant du bassin socio-économique qui s'ouvre à lui à 200 km de ses portes. L'USAP, qui est, comme tous les clubs professionnels, à la recherche de partenaires et de sponsors, compte par la politique, justement, d'intérêts qu'elle porte au rugby et donc, par le retour de joueurs qui pourraient intégrer le club et l'aide qu'elle apporte au rugby catalan, faire que des partenaires s'investissent dans notre club du SAP, en partenariat ici, parce que, bon, la Catalogne serait représentée en rugby par l'USAP, comme elle est représentée en foot par le Barça. Si c'est surprenant de produire du foie gras en Catalogne, si on connaît un peu l'histoire de notre métier, ce n'est pas aussi surprenant que ça. Mais il faut savoir qu'on a les documents techniques qui expliquent aux paysans parfaitement en quoi il consiste le gavage et tout le métier entier, que c'est des documents écrits en 1862 à Barcelone, en Catalogne. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième consommateur du monde et le troisième producteur. Et on sera le premier sponsor privé de l'USAP, de la Catalogne au Sud. J'ai été invité il y a trois mois à voir un match de l'USAP. Pour moi, c'était une double surprise. D'abord, découvrir le rugby, chez nous, c'est très peu connu. Et deuxième, voir les possibilités réelles qui existent de vendre nos produits de l'autre côté des Pyrénées. Le premier match que j'ai vu de rugby à Perpignan, c'était contre l'équipe de Brive, la Gaillarde. Et derrière moi, il y avait les supporters de Brive. Ils ont parié ensemble une bière pour voir qui c'est qui l'a gagné. Et quand j'ai vu, d'avant, l'honnêteté de l'espoir, quand tu vois des types de 120, 130 kilos, ils vont se tuer, ces gens-là. Non, c'est très honnêt, c'est très net, n'hi ha pas de violences, n'hi ha pas d'agressions et dans les supporters encore moins. Llicenciats esportius de rugby a Catalunya, en guany, aquesta temporada, arribarem als 4.000 i, igualment, arribarem als 40 clubs. Els mitjans del que compta el rugby català són més aviat modestos i això per dos factors que són complementaris. La tradició esportiva de Catalunya és altíssima, per tant, la competència entre esports és molt alta i després, en aquests moments concrets, per una tradició molt del nostre país en què el finançament de les entitats esportives no prové de les administracions, sinó que provenen de la pròpia iniciativa i de la seva vinculació amb les empreses privades. La possibilitat que jugadors de la Catalunya Sud juguin algun dia a l'USAP és un projecte que, de forma conjunta, treballem activament a través de vincular les categories més joves, és a dir, juvenils, cadets, a l'escola del desenvolupament de l'USAP. Le rugby sud catalán comme beaucoup de pays remplis de plein de talents. Il y a plein de talents. Je pense qu'il y a un problème d'équipement, je pense qu'il y a un problème de structure. Aujourd'hui, la fédération se bat pour avoir un centre de formation qui serait intéressant, formation de détection et développement du jeu de rugby. Ils galèrent parce qu'ici, bon, c'est le football. Donc, c'est vrai que quand ils font quatre terrains, ils ont quatre terrains de football. on a eu un gamin qui s'appelle Hector qui joue 9-10, qui est un gamin exceptionnel, qui devrait passer les tests à l'USAP pour voir un peu si nous, nous, on dit qu'il est bon. Maintenant, il faut évaluer à un autre niveau. Nous, à côté, c'est l'USAP. Donc, on va aller voir l'USAP, le centre de formation, voir si ce gamin a un profil qui puisse correspondre à un de leurs profils à un autre niveau. On en est là. On est là aujourd'hui. Il y a des gamins. On a un pilier aussi qui est exceptionnel. Nous, nous pensons qu'il est bon. il faut l'évaluer parce qu'il peut être bon ici en junior, mais est-ce qu'il sera bon dans les critères qui sont en France ? On ne sait pas. Mais on y arrive. Il y a des mecs qui sont motivés. Il y a des joueurs. Sur le catalan, on a peut-être 10-12 joueurs motivés. Ça, on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Et ce sera peut-être ces 10-12 qui porteront le rugby catalan à un bon niveau. Si demain, on réussit à faire un rugby mixte, sud et nord, et que les meilleurs talents finissent à l'USAP, alors ça, c'est le paradis. pour recruter qui d'après moi n'est pas justifié d'aller chercher des joueurs à l'université au sud alors qu'on ne les a pas chez nous qu'il faut les récupérer et les former. Aujourd'hui, je me dis pourquoi on est allé chercher un Néo-Zélandais et pourquoi pas un Catalan ? Le fait que le pays catalan et l'USAP aient choisi l'âne comme symbole, ça ne me choque pas parce qu'on m'a toujours dit catalan bourrou quand je jouais les derbys Gabac, Erolte et compagnie. Donc, moi, j'y suis habitué. Après, est-ce que c'est la meilleure image pour l'USAP ? Je ne sais pas, mais moi, ça ne me choque absolument pas. Pourquoi pas ? Parce que l'année, il y a des... une approche plutôt de cet animal assez têtu, mais en même temps attachant, doux, sympathique et pas aussi con que certains veulent le dire. Et donc, je crois que ça ne colle pas trop mal à l'esprit catalan. L'âne est têtu. Le Catalan, on est déjà têtu. Mine de rien, il est quand même vaillant et surtout, il est bon reproducteur. Le Catalan, il n'est pas prêt de mourir. Je pense que la bonne définition, c'est celle-là. Et l'âne, je crois que doit boire beaucoup aussi. Il a besoin de boire beaucoup. Les Catalans du Sud ont choisi l'âne par rapport au taureau madrilène. Donc, c'est un peu une guéguerre de Catalans du Sud qui a été importée dans la Catalogne du Nord. Donc, comme on se sent très proche de la Catalogne du Sud, forcément, on a suivi le mouvement. Et puis, on s'est rendu compte que l'âne, bien que humilié, était quelqu'un de perseverant, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui avait de l'idée. Et après tout, finalement, on s'identifie avec cet âne et on se dit que ce n'est pas un mauvais porte-drapeau, l'âne catalan. On s'estendu compte, Ens hem agafat aquest símbol com un emblema, doncs, pel fet que és un animal autòcton per excel·lència, és un animal que es desenvolupa aquí i després, doncs, té aquestes característiques tan pròpies de la raça i dels catalans, que som tossuts, que soms... soms lents, però que anem aconseguint les coses a poc a poc, amb tranquil·litat i, sobretot, doncs, amb constància. El burro, doncs, és un animal carinyós, un animal, doncs, que té molta constància i, sobretot, molta reflexió. Quan no veu clar una cosa, doncs, es para i costa de fer el passar, el tens de convèncer perquè passi. Jo crec que és un dels animals més intel·ligents que hi ha. Bajón o Biarritz et Lussap, donc, ont toujours revendiqué leur appartenance et le fait qu'ils soient imprégnés de cette culture, quoi, et qu'ils soient quelque part les portes-drapeaux de cette culture. Entre basquet catalan, il y a... je crois qu'il y a du respect. Il y a du respect parce que il y a des histoires un peu communes, quand même, liées à ce qui s'est passé en Espagne. Puis ce sont des rugby qui sont quand même fortement basés sur la force, l'engagement physique, des hommes forts, quoi. Les Basques sont très attachés à leur pays, sur le plan politique, mais aussi sur le plan rugbystique. Mais entre Biarritz et Bayonne, il y a deux clubs pour représenter un pays. Alors chacun revendique un peu son appartenance au Pays Basque et c'est bien, ça fait la force aussi de ces clubs. Mais il n'y a pas une unité, une cohésion comme on peut trouver à Perpignard et à Lussap. Ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu, ça fait 30 ans que je joue contre Lussap, ça fait 30 ans que c'est dur de gagner contre Lussap, que l'on perd souvent. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu ces matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration, en sachant que contre les Catalans, il ne faut jamais s'échapper, il faut être présent dans le combat en priorité, mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est que ce sont des Catalans qui sont toujours aussi présents dans le combat mais qui en plus jouent un rugby de qualité en jouant des situations avec beaucoup d'intelligence, donc il y a quand même une vraie évolution dans le rugby catalan à l'heure actuelle. Cette équipe a un potentiel, cette équipe repose sur des bases fortes, celles qui font qu'on peut avoir une grande équipe, c'est-à-dire d'une part qu'il y a une identité forte, d'autre part qu'il y a une sensibilité à combattre, c'est-à-dire parce que c'est un sport collectif de combat d'abord, donc il y a cette aptitude, après il faut que ce combat il soit clarifié, il faut qu'il soit codifié, il faut qu'il soit maîtrisé de telle manière à ce que ça ne se retourne pas contre Lussap. Peut-être que c'était ça son handicap, c'est-à-dire que sa générosité devenait un handicap à un moment donné. Voilà, c'était sans doute un équilibre qu'il fallait trouver. Et c'est fini sur cette dernière action de Damien Chouli, reste au sol Jean-Pierre Pérez, Lussap, champion de France 54 ans après Lussap qui s'impose au stade de France face à Clermont. Les gens ne disent pas bravo, ils disent merci, merci comme si on leur avait enlevé un fardeau. Et donc là, on se rend compte que ça a été quelque chose d'exceptionnel. J'avais qu'une envie, c'était serrer mes coquilles pieds dans les bras et prendre mes amis et ma famille. Donc c'est, voilà, si on se sent libéré et on baigne dans un bonheur qui est vraiment très simple. Pour nous, c'était la découverte, les jeunes joueurs d'ici, Jérôme, David, Guillaume, Villaseca. C'est vrai que, voilà, on ne savait pas trop ce qui allait nous attendre. On savait que ça allait faire 50 ans qu'ils n'avaient pas vu ce morceau de bois. Et puis, bon, là, on l'a fait avec beaucoup de joueurs formés, on va dire, au club aux alentours. Quand j'ai vu Nicolas Mas lever ce bouclier, je me suis dit le salaud, j'en tremble encore. Il a eu la chance. C'est vrai qu'au moment du coup de sifflet final, il se passe quelque chose de très fort en nous et en moi, évidemment. On monte un peu les nuages, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, voilà, on se prend dans les bras entre joueurs et puis après, c'est vrai que j'ai hâte de retrouver mon père et de serrer dans mes bras et de lui dire aussi que ce titre, il lui appartient aussi parce que lui, il a joué 13 saisons à Perpignan, qu'il a fait une finale et qu'il aurait mérité simplement de le gagner. Et on rêve, je veux dire, c'est un rêve, on rêve les yeux ouverts, on rêve les yeux ouverts. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. après, bien entendu, quand on voit arriver Jérôme, quand il vient me voir, mais bon, là, on se décontente un peu et après, bien sûr, on a terminé la soirée avec eux, avec les joueurs et le staff technique et les dirigeants et c'était super. On est trois générations à avoir joué à Péziens avant, bien sûr, d'aller à Lussap. On dit les 315 parce que, bien entendu, le père, le grand-père, le petit-fils, on a joué tous les trois à la main en place, c'est-à-dire arrière. Donc, c'est pré-destiné, je ne sais pas si c'est génétique ou pas, mais bon, en effet, le fait est très rare, je pense, c'est dans le rubri français. mais donc, c'est l'histoire des 315. Lussap, c'est l'histoire d'une famille, voilà, porter ce maillot, c'est quelque chose de fort pour nous qui sommes catalans. On rêve tous de ça quand on est gamins. Le rugby, pour moi, c'était vraiment pour me faire plaisir. Ça n'a jamais été un objectif pur et simple. Pour moi, c'était, moi, mon père, il est maçon, c'était juste, je reprenais son entreprise et j'étais maçon. Après, le rugby a fait que j'ai été professionnel. mais vraiment, c'était vraiment du plaisir que j'avais pour ce sport et porter ce maillot de lussap que tant de gens veulent apporter. Jérôme, c'est mon cousin Germain, donc maintenant, on a réussi à jouer ensemble. C'est quelque chose de fort quand même. Surtout pour la mémoire de mon grand-père qui jouait lui aussi au rugby, Camille Gastou. Et voilà, c'était quelque chose de fort pour lui. J'espère que peut-être, il nous a déjà vus. Notre grand-père, c'était quelqu'un de très... Comment te dire ? Qui ne voulait pas se faire remarquer, qui était très introverti, qui ne montrait pas ses sentiments. Je pense que c'était quelqu'un d'honnête. Il était un peu tout soude, comme les gens d'ici. Il jouait au talonneur, donc c'était... C'était pas un gentil. Ouais. Je vous ai expliqué, elle est rentrée en mêlée avec les jambes en avant. Enfin, des choses un peu qui ne sont pas trop d'actualité en ce moment. Ça lui aurait fait plaisir de nous voir tous les deux sous le même maillot. Enfin, qu'on se régale ensemble, qu'on joue ensemble. Parce que, bon, lui, il a joué aussi longtemps au rugby. Et il aurait aimé voir ça, aimer nous voir tous les deux. Et j'espère, s'il faut, il nous voit de là-haut. J'ai des racines de lui, donc je suis un peu comme lui. Je suis un peu comme ça, assez tout soute. Dans mes décisions, je suis assez clair aussi. Donc voilà, c'est... Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif, quand même, ce qui nous a amenés. Donc voilà. Moi, je joue au poste pied droit et pour Jérôme, je joue à gauche. J'avais commencé à droite et bon, j'ai pas voulu prendre sa place. C'est une belle complémentarité, quand même. On voit certes quelques Catalans en équipe de France. D'abord parce que l'USAP joue les premiers rôles dans le championnat. Donc forcément, de ce collectif extrêmement fort, émergent des talents, des individualités extrêmement fortes. son capitaine en a l'emblème, quelque part, Nicolas Masse. Le retour aussi de Zaza Marti, de David Marti, qui a reconquis sa place comme trois quarts centres après une saison magnifique, un début de saison de Tony Truant avec son compère Maxime Mermos, qui est un grand joueur talentueux. Je crois qu'on a touché une perle rare dans notre club Fagnon. Mais voilà, et aussi, il y a le petit de Gégé Porical, Jérôme, qui pointe le bout de son nez pour frapper à la porte de l'équipe de France. C'est une belle chose aussi. L'Ussap n'est pas simplement porteur de valeurs sportives. La génétique de L'Ussap, elle est composée de deux éléments, rugby et catalanité. Et chaque fois qu'on a voulu toucher à la génétique, qu'on a voulu modifier la génétique, on s'est planté. Mais quand tu es issu de cette terre, vraiment enracinée ici, dans cette terre, tu te bats pour autre chose. Tu ne te bats pas que pour le maillon. Tu te bats pour le supporter, tu te bats pour le père qui a des problèmes de famille, tu te bats pour tout un peuple. L'orgueil de l'Ussap à l'heure actuelle, c'est d'avoir su transmettre de génération en génération cette mentalité catalane, cet esprit catalan, tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on porte un maillot à l'heure actuelle, je crois qu'on porte le drapeau sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada